Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. « Fronde des agriculteurs », « Colère des Français », « La débandade Macron ». Avant de répondre à cette question et traiter d'autres sujets d'actualité, je veux commencer ce journal, vous le savez, par remercier ceux qui me permettent de le faire en me finançant à l'aide des « Merci Rémunérateur ». Et aujourd'hui sont à l'honneur deux fidèles parmi les fidèles, Ambrose France et Christine Rey. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier, la réinformation n'est rien sans vous. Nous avons besoin en effet des pouces levés, des gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Pour quelles raisons ? Certains m'ont posé cette question. Eh bien, cela permet d'être plus visible. Les algorithmes prennent en compte les pouces levés et les messages. On ne lâche rien. Surtout que l'information nous donne enfin la parole dans une certaine mesure. Oui, on ne l'attendait pas. C'est Laurence Ferrari qui plante les premières banderies sur le dos d'Emmanuel Macron. On l'écoute. De l'audace, nous disait le président la semaine dernière. Oui, de l'audace, mais pas trop quand même. Pas au point d'annoncer lui-même les mauvaises nouvelles. Ça, c'est pour les ministres. Le prix de l'électricité va bien augmenter au mois de février de près de 10% pour les ménages. Mais c'est Bruno Le Maire qui s'y est collé en confirmant la hausse de nos factures. Mais de quoi vous plaignez-vous ? Nous payons notre énergie moins cher que nos voisins européens ? L'on sait pourtant magnanime le suzerain. De l'audace, mais pas pour nos paysans qui voient disparaître leur avantage fiscal sur le gasoil, qui croulent sous le poids des normes, des formulaires à remplir, qui sont étranglés par la guerre des prix que mène la grande distribution et qui n'ont parfois pas d'autre choix que de se tirer une balle dans la tête. Deux agriculteurs se suicident tous les jours dans notre pays. Le bonheur n'est visiblement pas dans le pré. Aujourd'hui, ce sont leurs tracteurs qui envahissent nos routes. Quand hier, c'était les panneaux d'entrée des villes qui étaient retournés pour montrer que décidément, nous marchons sur la tête. Ce soir, d'ailleurs, nous avons décidé de mettre le logo CNews à l'envers pour leur témoigner notre solidarité. Car ne vous y trompez pas, cette colère des agriculteurs n'est pas une jacquerie de plus. C'est le cri d'un pays que l'on assassine. Qu'il est loin le temps où le laboureur disait à ses enfants que le travail est un trésor. Aujourd'hui, ce qu'il récolte, c'est un silence de mort. « Les mouches changent d'âne », aurait dit Pierre Salviac. Il faut dire que le drame du monde paysan avait été, comment dirais-je, tu pendant des mois. Et là, les choses apparaissent. Enfin, les journalistes s'intéressent au drame agricole. Sur un caddie de 100 euros, l'agriculteur ne touche que 6,50 euros. C'est l'industrie agroalimentaire qui fait la facture des agriculteurs. Témoignage d'un agriculteur sur CNews. Oui, les mouches ont vraiment changé d'âne. Car qui a permis à Emmanuel Macron d'être élu ? Qui permet au ministre de Macron de mentir éhontément devant les caméras ? Vous avez la réponse, ce sont les journalistes. Eh bien, si des journalistes font leur travail, comme donner la parole à des agriculteurs, expliquer les mécanismes européens, expliquer le racket européen, eh bien, Emmanuel Macron ne restera pas très longtemps à l'Élysée. D'autant que les agriculteurs s'organisent et certains pensent déjà monter sur Paris. Je vous le dis ouvertement, la prochaine étape, c'est Paris. Il faut les faire trembler en haut. Et si ça ne bouge pas, ce sera Bruxelles, prévient un agriculteur en blocage sur l'A62. Face à une telle perspective, le gouvernement ne peut que paniquer. Il suffit pour s'en convaincre d'écouter le ministre de l'Agriculture, Marc Festo. C'est le gars qui a expliqué, il y a quelques années, qu'il défendait les agriculteurs et le terroir, alors que depuis qu'il est en poste, il est en quelque sorte l'ambassadeur des réformes de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle généralement un renégat. Donc Marc Fexno, interviewé, explique que les agriculteurs ont un sentiment de déclassement. Sentiment de déclassement, dans la réalité, cela se traduit par certains agriculteurs qui mettent fin à leur jour. On comprend dans ces conditions que les propos du ministre ne peuvent que mettre de l'huile sur le feu. Mais la question que l'on peut se poser, quels sont les atouts d'Emmanuel Macron pour résoudre la crise ? Lorsqu'on étudie les crises précédentes, généralement, vous avez des ministres qui vous expliquent que si la réforme n'a pas été comprise, c'est qu'il y a eu un déficit de pédagogie ou un défaut d'explication. Mais face à des agriculteurs qui n'arrivent même plus à manger, face à des agriculteurs qui sont désespérés, est-ce que c'est seulement un manque d'explication ? Non, vous l'avez bien saisi. Donc Emmanuel Macron va tenter la carte que l'on connaît bien. Ce sont les syndicalistes. Et de quels syndicats ? La FNSEA. Pour mémoire, les agriculteurs avaient manifesté contre le gouvernement il y a quelques mois à l'automne. La FNSEA avait signé des protocoles avec le pouvoir. De nombreux agriculteurs s'étaient sentis trahis. C'est pour cette raison que lorsqu'il y a eu de nouvelles manifestations, lorsque les délégués de la FNSEA essayaient d'entrer dans les cortèges, ils étaient exfiltrés. Mais voilà, la FNSEA, vous la chassez par la porte, elle revient par la fenêtre. Ils vont négocier avec le gouvernement. Il suffit de regarder leur tête pour savoir qu'ils ont de belles têtes de vainqueurs. Malgré une réunion à Matignon, les agriculteurs maintiennent les blocages. Tant qu'ils n'auront pas obtenu des mesures concrètes de la part du gouvernement, les manifestants restent plus que jamais mobilisés. Il se trouve que le gouvernement prépare une réformette, que la FNSEA signera manifestement dans dix jours. Et de nouveau, la FNSEA trahira les agriculteurs. Oh, je ne suis pas Madame Irma. C'est à chaque fois le même scénario, ce qui fait que de nombreux agriculteurs se disent « Ce n'est plus possible. Les syndicats ne nous représentent pas. Résistance paysanne. FNSEA, jeunes agriculteurs, les syndicats ne nous représentent pas. » Et ils m'être bien vendus. À la sortie de leur rencontre avec Gabriel Attal, les deux présidents des syndicats FNSEA et jeunes agriculteurs révèlent n'avoir rien obtenu auprès du Premier ministre. Vous êtes nombreux à me demander « Mais pourquoi les syndicats trahissent-ils toujours les salariés qu'ils sont censés représenter ? » Et vous constatez, ils sont tous européistes. Eh bien, c'est le drame français. Les réseaux font en sorte, lors des élections syndicales notamment, de nommer leur sbire, de nommer des syndicalistes européistes. Pensez à Sophie Binet, par exemple, à la CGT. Et je m'attarderai sur le cas de la CFDT dans un instant. « Et puis, vous le savez, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. » Florian Philippot, « Pourquoi la FNSEA critique souvent les effets de l'Union européenne, mais n'en critique jamais la cause ? » L'Union européenne elle-même. « Pourquoi la FNSEA a dit, encore ce matin sur France Inter, très attachée à l'Europe ? » Réponse. Notamment parce qu'il y a de gros fromages européistes en jeu. L'ex-président de la FNSEA préside aujourd'hui le COPA, Comité des organisations professionnelles agricoles de l'Union européenne, à l'instar des ex-dirigeants de la CGT ou de la CFDT, qui file ensuite à la CES, la Confédération européenne des syndicats, un autre fromage européiste. Le système est bien fait. Il vise à neutraliser l'opposition en utilisant les réseaux ou la corruption. Paysans de France en lutte, misez sur le peuple français qui vous soutient, misez sur ceux qui combattent vraiment l'oligarchie, sur les résistants et patriotes qui veulent bloquer avec vous le pays et combattre cette Union européenne et obtenir bien évidemment le Frexit. Certains hommes politiques de gauche sont à côté des paysans. Mais peut-on vraiment les croire ? Parce qu'il y a quelque chose, comment dirais-je, de paradoxal dans l'appel de François Ruffin. Paysans, paysans, paysannes, alors c'est la révolte des tracteurs. Pour que notre agriculture ne soit pas délocalisée vers les fermes-usines du Brésil, il nous faut une exception agriculturelle française. Alors nous sommes tout à fait d'accord avec François Ruffin, sauf, sauf, sauf que qui a voté le Greek Deal, justement ? Eh bien c'est la France insoumise. Reprenons l'effet. Victoire culturelle des Verts. Le Green Deal européen est une bataille culturelle que les Verts ont gagné. C'est félicité en ouverture des débats. Karima Dehli, heureux députée française du groupe Les Verts. Une victoire d'autant plus sabreuse qu'Ursula von der Leyen est issue de la droite, Parti populaire européen, de prime abord au style opaque vert. Cela étant dit, le Greek Deal en l'État n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, plaide l'élu. À cette fin, l'Union européenne devrait encore rehausser les objectifs de réduction de gaz à effet de serre d'ici à 2030, juge-t-elle avec sa collègue et co-présidente de la gauche au Parlement européen, qui donc Manon Aubry également présente lors de l'événement. Si Ruffin était sérieux, il condamnerait l'attitude de Manon Aubry, il condamnerait l'attitude des élus de la gauche insoumise qui soutiennent toutes les folies des escrologistes. On ne peut pas d'un côté dénoncer la politique d'Emmanuel Macron en France et la soutenir au Parlement européen. D'autant plus que von der Leyen est en roue libre. En pleine révolte agricole, le Conseil scientifique européen sur le changement climatique, Européenne scientifique advisory board, on the climate change, ose demander une taxation du carbone d'origine agricole. La technocratie européenne est plus sourde qu'un tampon soviétique. Mais il n'y a pas que les agriculteurs qui sont menacés dans nos campagnes. Il n'y a ni plus ni moins les habitants des campagnes. Des élus se révoltent également contre la tyrannie d'Emmanuel Macron. Migrants dans les campagnes, il y a également cette raison qui devrait pousser les Français à soutenir les agriculteurs et à manifester leur colère contre la dictature Macron. Répartition des migrants, ces maires qui tirent la sonnette d'alarme. De l'Inde aux Tarnes, cette politique visant à désengorger les structures d'accueil en Ile-de-France divise les communes. Le maire de Lavore, Bernard Carayon, lance un appel à protester. Les deux articles qui sont sous la photographie du maire sont sans appel. Comment un projet de centre d'accueil pour demandeurs d'asile a fracturé un village de l'Inde ? Beaucoup de migrants se retrouvent dans la nature. Les limites des sasses d'accueil temporaires régionaux. Manifestement, Emmanuel Macron a la ruralité dans sa ligne de mire. Et il y a, vous le savez, d'autres sujets de colère, notamment l'augmentation du prix de l'électricité. Qu'en pensent les syndicalistes ? La CFDT, hausse du prix de l'électricité. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait des aides ciblées pour ceux qui ne peuvent pas absorber cette augmentation, déclare Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT sur France Info. Comme le rappelle le cercle Aristote, la CFDT, eux, ils sont prêts à négocier le poids des chaînes. Entendons-nous bien. Le bouclier tarifaire ou toute autre forme d'aide est un non-sens économique. Cela coûte un pognon de dingue à nos finances publiques qui n'en ont pas besoin. Nous avons des déficits. Et il n'est pas nécessaire. Oui, il n'y a pas de nécessité du bouclier tarifaire. Pour quelles raisons ? On reprend l'explication d'hier. Je suis allé regarder mes factures d'électricité au tarif bleu. Et voici le verdict par Keywater hors-taxe. 8 centimes en 2021, 15 centimes en novembre 2023, donc avant l'augmentation, alors que le coût de production est de 6 centimes. Autrement dit, il faudrait que le prix de l'électricité soit proche du coût de production. Certains estiment qu'il serait autour de 10 centimes. Donc, il faudrait que le prix de l'électricité baisse pour l'ensemble des sociétés et des Français. Et que fait la CFDT ? Elle demande la continuation du bouclier tarifaire. C'est-à-dire qu'elle est collabo de l'Union européenne. Parce que si les Français paient plus cher, c'est pour l'Union européenne. Quelques éléments de compréhension. L'Espagne a quitté le marché européen de l'électricité en 2022. Le prix de l'électricité y est divisé par 2. Macron doit cesser de faire souffrir les Français et nos entreprises. Quitter le marché européen de l'électricité permettra de diviser aussi par 2 les prix en France. Donc, il suffit de quitter l'arène, c'est-à-dire le prix européen d'électricité, et de reprendre notre souveraineté en matière énergétique et de diviser le prix de l'électricité par 2. Pourtant, Priska Théveno nous explique que ce n'est pas possible. Si on quitte l'arène, donc le prix européen de l'électricité, eh bien, ça serait sortir de l'Union européenne. Bon, quand elle dit ça, elle nous excite un petit peu les partisans du Frexit. Mais elle essaie d'effrayer les téléspectateurs français qui seraient encore attachés à l'Union européenne. Et elle utilise, elle utilise une analogie. Elle explique que sortir de l'arène, ça serait un peu comme un salarié qui voudrait briser son contrat de travail. Ce qui fait évidemment réagir Front populaire. La nouvelle porte-parole du gouvernement Priska Théveno a un sacré sens de l'analogie. Faut-il comprendre de vos explications, Priska Théveno, que la France est l'employée de l'Union européenne ? Lorsqu'on voit les résultats, cela semble assez évident. « Cher Priska Théveno, dit Guillaume Bigot, la différence entre des transferts de souveraineté refusés par 54% des Français et un contrat de travail librement signé, c'est juste la différence entre la liberté et l'esclavage. » Je ne sais pas vous, mais je milite pour que Priska Théveno soit sur tous les écrans. À chaque fois qu'elle apparaît, elle ment et elle se fait évidemment corriger dans la foulée. Et en plus, elle utilise des analogies qui vont à l'encontre de son argumentation. Bref, c'est une championne du monde. Si vous avez un dîner mercredi, pensez à l'inviter. Seulement, il y a quand même une question à laquelle nous n'avons pas répondu. Pourquoi le prix de l'électricité de l'arène est-il si élevé en Europe alors qu'il pourrait être deux fois moins cher en France ? C'est Nicolas Meillant qui s'y colle encore une fois. Nicolas Meillant, expert énergie. Le problème de la croissance n'est pas un problème de marché européen ni Poutine, mais nous-mêmes. C'est notre calcul du prix de l'électricité. Le problème est l'indexation sur un mix électrique-gaz qui est faux pour nous. En effet, en France, nous avons un mix 75% d'énergie nucléaire et 5% de gaz. Eh bien, au niveau européen, c'est 45% pour le nucléaire et 55% pour le gaz. Autrement dit, nous payons bien pour les autres. C'est ce que je vous avais affirmé. Hier, Bruno Le Maire pourrait changer la chose, mais manifestement, il a quelques intérêts avec les Allemands. Il a quelques intérêts avec les Allemands. Pourquoi ne veut-il pas changer le mix électricité-gaz en France ? Peut-être qu'en Allemagne, il est très apprécié. Bruno Le Maire, décoré par l'Allemagne, le ministre de l'Économie et des Finances. Bruno Le Maire reçoit lundi à Berlin la médaille de l'ordre du mérite. Nous étions le 24 juillet 2022. Si je résume, il suffirait donc de sortir du marché européen de l'électricité, faire en sorte que les Français paient une facture qui soit plus proche des coûts de fabrication. D'autant plus que toutes ces centrales nucléaires, c'est nous qui les avons payées. C'est nous qui les avons financées avec nos impôts. Et cela profite à qui ? À nos concurrents. Cela profite aux concurrents de nos entreprises. Un véritable scandale. Et Bruno Le Maire ne le fait pas cesser. Évidemment, il est décoré par l'Allemagne. Tiens, puisqu'on parle des Allemands, regardons un petit peu ce qui s'y trame. Bravo ! Quittez l'Union européenne pour mieux faire l'Europe. Le chef de l'AFD, Alice Wedel, a envisagé le départ de l'Allemagne de l'Union européenne en cas de crise du pouvoir. Alternative pour l'Allemagne. AFD cherchera à organiser un référendum sur le modèle du Brexit une fois au pouvoir. Et donc, nous aurions un Dexit. Vous êtes nombreux à me dire que généralement, lorsqu'ils sont au pouvoir, ils ne mettent pas en place ce genre de référendum. Vous citez Mélanie et puis vous regardez un petit peu du côté de la Hollande. Méfions-nous de celui qui dirige la Hollande. Il est capable de l'organiser sans que les parties adverses s'en aperçoivent. Quant à l'AFD, ils ont l'air d'être très sérieux sur la question. Quelles sont les chances, en fait, d'un Dexit, d'un Nexit ou Ital-Exit, par exemple ? Eh bien, c'est les BRICS. À partir du moment où vous avez, comment dirais-je, des zones de croissance, certains pays européens auront peut-être envie d'aller dans ces zones de croissance, c'est-à-dire d'aller chercher les marchés là où ils sont. Face à des USA ou des pays occidentaux qui sont en train de s'effondrer. À nous, partisans du Frexit, à s'unir pour présenter aux Français cette alternative. Allez, on va terminer ce journal par deux nouvelles qui pourraient être presque des plaisanteries. On a l'impression, avec Sandrine Rousseau, que nous sommes toujours en présence d'une nouvelle du Gorafi. La baisse de la natalité est rassurante. On n'a pas besoin pour notre système économique d'avoir plus d'enfants, et je le dis en tant qu'économiste. Pas besoin d'enfants pour notre économie ? En toute logique, pas besoin non plus d'immigrés, alors. Et Sandrine Rousseau ne le dit en tant qu'économiste, à moins que la logique ne soit qu'un instrument de la domination patriarcale sur les sorcières. Comme dirait Pierre-Yves Rougeron, Sandrine Rousseau, économiste, fin de la blague. Mais soyons un petit peu sérieux, l'infertilité est un sujet grave, et le gouvernement, eh bien, s'intéresse à cette question. Et des études et des expériences sont en cours. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501